Non, Céline Dion n'est pas morte, contrairement à ce quoi affirmait Nathalie Renaud par erreur lors du JT de midi sur M6. Discrète, la chanteuse lutte actuellement de toutes ses forces contre le Steve-Person syndrome, ou syndrome de l'homme raide, une maladie neurologique caractérisée par une rigidité progressive du tronc et des membres, associée à des spasmes. Une pathologie craque qui a bouleversé son quotidien, la star a déserté les salles de concert pour les rendez-vous médicaux. Médicaments et consultations rythment aujourd'hui sa nouvelle vie dont elle ne donne que très rarement des nouvelles. Si elle se mûre dans le silence, Céline Dion n'est en pas moins vivante. Interrogée par nos confrères du Figaro, son frère, Jacques, fait savoir qu'elle préfère attendre les vrais pronostics et donc le bon traitement avant de donner des nouvelles. Des actualités, il était justement question lors du 12.45 de M6 ce vendredi 15 septembre 2023, date à laquelle la chaîne mettait à l'honneur la chanteuse dans son programme du soir. Événement ce soir, M6 consacre une soirée exceptionnelle à Céline Dion pour les 30 ans de son mythique album 2, a annoncé la journaliste Nathalie Renou avant de se prendre les pieds dans le tapis, un album francophone le plus vendu aux morts. Au monde. Et de poursuivre le JT comme si de rien n'était. Les internautes remontés par la soirée consacrée à Céline Dion M6 étaient très fiers de son programme événement entièrement dédié à Céline Dion. Les fans de la chanteuse n'ont pourtant pas vu d'un très bon oeil cette soirée qui avait des accents d'hommage post-mortem. Elle est morte quand ? J'ai raté quelque chose ? C'est interroger l'un de Surix, anciennement connu sous le nom de Twitter, tandis qu'un autre confie, ça me semble malaisant. Elle est pas décédée. Bizarre cette idée. Une internaute s'indigne carrément, du grand n'importe quoi elle n'est pas morte. On ne compte plus les réactions du genre sur les réseaux sociaux, nul, gauche. J'ai cru un instant qu'elle était morte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501